Comment on m'a demandé pour venir là aussi comment je me suis intéressé aux questions de genre et c'est vrai que ça va pas nécessairement de soi quand on demande de faire une chronique sur les jeux vidéo que de parler des questions de genre et c'était pas la première chronique dans laquelle j'évoquais ces questions c'était vu que j'avais déjà fait un épisode sur l'homosexualité les représentations de l'homosexualité dans le jeu vidéo etc donc c'était des jeux et les joueuses j'avais fait les joueuses avant avant et donc voilà et donc je m'étais déjà intéressé aux questions de genre avant je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi on en est arrivé à faire ça comment ça a été reçu aussi c'est intéressant et qu'est ce qui pourrait être fait aussi par la suite donc on va voir ça en trois temps le voilà moi aussi je me suis pas penché évidemment sur les questions de genre tout de suite parce que j'étais je suis un espèce de geek des origines c'est à dire moi pendant longtemps j'ai pas du tout fréquenté ce qu'on peut appeler les communautés de joueurs les machins tout ça j'étais j'étais geek dans mon coin alors le celui qu'on voit dans les films vous savez qui est un peu chétif etc qui est pas qui voit les footballeurs au loin et tout j'étais plutôt comme ça et du coup ce genre de personnage se fait souvent une idée de la virilité qui n'est pas nécessairement aussi celle des des footballeurs et particulièrement quand il en vient comme c'est mon cas à rencontrer pas mal aussi de militants féministes que j'ai croisé au cours de mon parcours et notamment mon parcours militant à côté de ça donc du coup j'étais quand je suis arrivé dans le milieu du jeu vidéo ce que je suis pas vraiment arrivé dans le milieu du jeu vidéo j'ai fait des vidéos dans un coin et puis d'un coup d'un moment ça commence à prendre l'ampleur et du coup j'ai découvert tout un univers j'ai découvert toute une sphère et là on parle de là on parle pas nécessairement des joueurs on parle plutôt de tout le milieu qui fait vivre enfin qui vit sur le dos du jeu vidéo c'est à dire que ce soit la presse les éditeurs tous ces gens là etc quand j'ai vu ça et quand j'ai pris aussi la mesure de certaines questions par exemple en recevant un message un jour qui me dit oui usule je me présente je suis gamer je suis homo j'aimerais bien que tu traites du sujet de l'homosexualité je te lance ça un peu comme un défi parce que je vois pas qui d'autre pour l'instant en parlerait en tout cas en vidéo et devant tout le monde c'est un peu ça le truc parce que et moi je lui dis soit tu vas m'aider à faire un corpus aussi pour que j'ai quelques articles des références etc parce que je m'étais pas non plus énormément penché sur le sujet et donc j'ai fait cet épisode sur sur l'homosexualité qui était plutôt bien reçu à l'époque j'ai pas eu de et moi je me suis jamais fait mais ça on y reviendra un peu plus tard mais du coup je m'étais pas fait énormément flamé même donc là dessus il n'y avait pas énormément de réaction homophobe dans les dans les commentaires mais j'avais testé déjà j'avais j'avais glissé des plaisanteries sur je les testais un petit peu le public sur ces sur ces questions là et donc donc j'avais fait du coup celle sur l'homosexualité j'ai fait donc apparemment celle sur les joueuses avant avant l'article de marlin quand j'ai lu l'article c'était donc ton article sur joystick qui donc sur le traitement qu'avait fait le journaliste de joystick du peu qui avait été dévoilé du nouveau tom rider et moi je l'avais trouvé très juste j'étais contacté très vite parce que j'avais trouvé ça étonnant je vais pas vous apprendre que en effet quand on est une femme prendre la parole en public etc pour dire des choses qui bousculent c'est pas des choses qui vont de soi c'est en général le fruit de résultats d'un parcours de choses qui font que voilà ce sont des personnages atypiques en général qui font ça donc j'ai donc je suis en train de contacter avec elle pour en plus j'ai vu qu'elle va se reprendre plein la gueule par contre et non on va un peu revenir dessus parce que c'est quand même c'est quand même une constante c'est dans la c'est dans la lignée de ce que tu disais sur les commentaires etc sur la complaisance de certains à l'égard de ceux qui vont se montrer violent et et à l'inverse la violence extrême que vont déployer certains pour dénoncer le féminisme hystérique etc donc pourquoi pourquoi tant de violences pourquoi tant de haine il ya plein de réponses 50 déjà été apporté moi j'ai l'impression que ça tient de il ya plusieurs choses et à quand tu dis aux gens quand tu expliques le genre aux gens déjà c'est long c'est chiant etc il faut leur parler de sociologie il faut leur parler d'histoire faut leur parler de l'histoire de la représentation il faut leur parler de plein de trucs donc c'est évidemment c'est long et chiant mais surtout ça peut les atteindre dans ce dans 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 l'exercice libre qu'ils croyaient avoir de leur leur libre arbitre quoi ils croyaient en gros c'est un peu ça c'est la c'est ce que bourdieu appelait la violence sociologique le choc de qui lui aussi recevait énormément de réactions violentes quand il a dit bah si vous si vous comportez comme ça c'est parce que si c'est parce que ça quand on en vient à décrypter les gens et leur dire vous savez vos passions vos choses des choses que vous pensez être le siège de votre identité etc comme par exemple votre identité sexuelle c'est grandement dictée par votre environnement c'est énormément vous êtes énormément influencé des gens c'est dur à recevoir c'est dur à entendre il ya une violence première dans le dans le constat qui va à l'encontre aussi d'une idée générale bien on est dans une société qui est basée sur cette idée du libre arbitre et de l'individu autodéterminé l'individu méritant l'individu donc on est une société qui est basée sur cette idée là donc quand tu dis aux gens que pas exactement il ya une certaine violence qui du coup fait naître une autre violence qui est la leur qui est celle de leur réaction et en général oui c'est assez dur je parlais du milieu jeu vidéo donc du coup je me suis heurté pas seulement sur ces questions là mais ça m'arrive de rentrer un peu dans tout ce qui est la presse de jeu vidéo j'aime bien leur rentrer un petit peu dedans mais non j'aime bien leur entrer dedans parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de particulier en effet pourquoi le jeu vidéo pourquoi c'est aussi violent dans le jeu vidéo aussi sur les questions de genre comme sur pas mal d'autres questions j'ai l'impression que le pont que amandine a fait au début entre le jeu vidéo et le et les questions de genre qui étaient donc des choses qui étaient minorées qui étaient qui étaient en quête de légitimité etc moi je fais un pont aussi justement entre le 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 ce qui se passe en le milieu du jeu vidéo on va dire j'ai l'impression que c'est un milieu jeune face est un milieu jeune le milieu c'est à dire les gentils dessus qui vivent autour entre les éditeurs après c'est c'est ça c'est un milieu jeune on est qui est en effet dans lequel les femmes sont très peu représentées et c'est un milieu qui j'ai l'impression qu'il ya presque une explication historique qui après une explication c'est un milieu extrêmement libéral sur c'est pour ça que moi même j'ai été choqué de m'apercevoir que finalement il y avait toujours cette espèce de machisme ambiant un machin c'est à dire que je pensais moi naïvement avant de découvrir que ça allait être au contraire plus cool que le milieu du jeu vidéo c'était quand même justement voilà il y avait des marginaux avant il avait été marginalisé c'était des gens qui avaient longtemps été isolés et c'est peut-être des gens même qui je me plaisait m'imaginer des gens qui disaient qu'il avait un imaginaire nourrit plein de trucs bien je me fantasmais un petit peu le milieu et quand je les rencontre et non bon bah en fait c'est pas tellement ça c'est pas tellement ça c'est une industrie c'est une industrie de gens qui sont nés à la fin des années 70 ou dans les années 70 80 qui sont libéraux mais à tous les points de vue c'est à dire que mais voilà quand on dit libéral sur les mœurs par exemple ça voudrait dire libéral sur les mœurs ça veut dire mariage pour tous ça veut dire tout ça si vous voulez mais c'est pas ce libéralisme là qui va être premier chez eux c'est plutôt ce libéralisme c'est cet esprit de marché si vous voulez à partir du moment les publicités par exemple que vous que vous a montré tout à l'heure vont être justifiés puisque oui mais ça fait vendre sont des gens qui pour lesquels et ça c'est typique donc la génération 80 ça peut s'expliquer tout bêtement c'est la fin des idéologies c'est la fin de tout c'est le marché comme horizon absolu de tout etc et donc sont des gens qui sont qui qui n'ont plus de fin il est devenu mal vu d'être dans ce à partir des années 80 d'être dans le la quête de sens militantisme toutes ces choses là parce que idéologie égale fascisme égale égale le 20e siècle la guerre je sais pas si je suis très clair dans les raccourcis que je fais très rapide je sais pas si vous voyez ou pas ce que je veux dire en gros tous ceux qui vont se réclamer de d'autres choses que de de la loi évidente du marché donc des par exemple des faits des militants féministes par exemple des gens qui croient à des choses etc et qui vont essayer de les défendre tout ça peut être balayé assez rapidement et on peut justifier à peu près tout par le marché et là c'est un peu l'effet la logique du marché c'est un peu on peut faire le parallèle tf1 c'est à dire dans quelle mesure parce que ça fait vent c'est ce que les gens veulent c'est très très dur de gérer ce que tf1 produit de la merde aux gens parce que les gens demandent de la merde ou dans quelle mesure les gens ne sont-ils pas eux mêmes finalement conditionnés par ce qu'on leur produit et par l'idée qu'on peut se faire de ce que eux ils attendent et c'est un cliché quand même de dire que les contenus de qualité se vendent pas et il ya des magasins de jeux vidéo qui l'ont prouvé aux années notamment non mais je parlais de l'argument tf1 comme là je parlais pas nécessairement dans le dans le dans la presse en plus je parlais vraiment plus généralement dans tout le milieu de jeux vidéo y compris dans les jeux eux mêmes et les pubs qu'on voyait donc du coup pour les jeux et donc voilà je pense que même on parlait de d'empowerment un peu plus tôt du coup et ça je crois que c'est le thème de tous les ateliers d'accord et moi j'avais été comme je l'ai dit un peu plus tôt j'avais été assez bluffé donc par l'article le premier article puis la seconde la somme j'ai publié récemment marla parce que oui voir j'étais content aussi de voir qu'il y avait d'autres gens que moi qui considérait en effet que le net pouvait être un lieu dans lequel se jouer des choses qui justement comment dire je vais revenir sur cette idée de logique des marchés si vous voulez défendre des choses compliquées et tout c'est compliqué et internet permet des deux internet permet beaucoup à ce niveau là par exemple l'anonymat c'est un truc tout con tu as un pseudo moi aussi parce que l'internet permet aussi le pseudo permet pas mal de nouvelles choses là moi j'ai tendance à penser que la vidéo c'est formidable et qu'il faudrait utiliser toutes les techniques de l'audiovisuel pour pour défendre tout ce qu'on a à défendre et et justement c'est ce que j'essaie de faire du coup en essayant de faire passer des trucs parce que ce qu'on voyait avec marlard c'est que ça en effet la vidéo sur la vérité franchement j'ai pas inventé grand chose j'ai tout repompé de des dossiers que j'ai pu lire c'était tout qui avait tout fait je crois sur le genre aussi sur le pas sur le blog genre en fait si on travaillait ensemble oui c'était oui on travaillait ensemble dessus parce que les commentaires n'avaient pas compris c'est ça qui est marrant ouais ben le blog genre ça fait genre ça fait genre ça fait genre quoi le blog sur lequel a publié marlard ses articles qu'est ce que je disais que les commentaires n'avaient pas compris que c'était intéressant les commentaires en plus n'avaient pas compris qu'on avait le sens et je disais oui j'ai rien inventé je me suis contenté de mettre en forme le truc et de et on s'était demandé à l'écriture est ce que ça passera mieux dit par un mec et tout en sachant que oui on savait déjà un petit peu avant de toute façon mais mais c'était le but c'était d'en jouer quoi alors moi j'avais pas je suis pas je reste voilà je reste aussi aussi étonné à chaque fois que qu'on fait que j'écoute marlard faire un inventaire de tout ce qu'on peut trouver que ce soit dans les commentaires dans les trucs ça va être ça va être un combat et un combat pas seulement contre le pas seulement contre le conformisme ambiant mais aussi contre tout ce qui conforte le conformisme ambiant et tout ce qui conforte le conformisme ambiant pour le coup on peut aussi dire le pseudo l'anima et un peu de ça aussi mais ça donc c'est constitutif d'internet mais voilà je sais plus ce que je voulais dire je crois qu'on va faire un peu de j'avais pas préparé un truc énorme je vais raconter juste mes trucs quoi merci Sous-titrage ST' 501